Yo les scènes et bienvenue sur debut times vos vidéos sur dragon ball et dragon ball c'est bonne idée surtout quand il ya des prédictions et prédictions de baba parce que les prédictions de baba c'est quoi c'est des analyses du teaser et des synopsis bien nombreux en plus pour cet épisode 95 dont on débute tout de suite l'analyse et les prédictions avec une première image qui les masquasses c'est les masquasses de mario pour ceux qui connaissent moi je connais pas donc je préfère dire un assassin et c'est un assassin qui se rapproche et bizarrement on voit il s'approche comme ça de la caméra et on voit son oeil et puis son oeil devient immense comme si il annonçait quelque chose comme s'il parlait en fait soit il parle ou soit il fonce non mais je pense que c'est les deux il fonce et il parle parce que on voit le plan là voilà il montre son oeil comme ça il dit ouais tu vois quoi batard tu vois pas parce que tu généralement tu fais un truc comme ça pour appuyer quelque chose et en face de ça tu es sûr qu'il parle comme ça tu vois quoi batard je pense je pense ça les assassins pour moi ça parle comme ça et en face il ya frisa qui se marre qui fait ce sont de vulgaires insectes je m'emballe et steak tu sens qu'il a vraiment envie de péter des câbles et en total lien avec son ce qu'il a déclaré en fin d'épisode 94 ouais c'était quoi il est là pour en chier et en gros pardonnez moi de la merde que je vais créer dans quelques instants et c'est un peu ça parce qu'il ya tous les assassins qui se dirigent vers lui et il est content il est content tu le vois il est il est happy là il fait c'est freedom il écarte les bras il vole au dessus de la mer il est content c'est le gars le gars il se prend pour tu sais quoi genre superman première fois qu'il s'envole ou quoi il découvre son corps content et on le voit disparaître d'un seul coup et réapparaître et vraiment appuyé dans les points vitaux de bas des assassins et je pense qu'il est tué je pense qu'en un seul doigt il parvient à les tuer le côté ce qu'on appelle souvent les couleurs c'est l'inversion parce que sur les logiciels de montage quand tu fais inversion ça inverse totalement les couleurs et c'est on dirait un peu la méthode qui utilisait sauf la main de golden plus à le reste d'une inversion totale des couleurs j'ai l'impression vraiment c'est pour marquer le choc et limite il lui a pris sa vie en un seul coup et c'est fini et next à l'époque de dragon ball on avait ça aussi pour la censure parce que dans le manga vous savez c'est pas censuré un piccolo qui trouve par exemple le qui lance son kikora par la bouche qui transperce beaucoup et tout c'est tel quel dans le manga on voit le sang et tout mais dans l'animé par contre il y avait une sorte d'effet négatif comme ici où on voyait justement les couleurs qui étaient inversées pendant une fraction de secondes c'était pour montrer justement ce choc mais aussi surtout pour amoindrir la couleur du sang qui sort avec le truc et tout ça dénaturait quand on a le sang en négatif donc en blanc et tout ça paraît quand même moins violent que d'avoir du pur du pur sang comme ça de l'hémoglobine ouais donc bah là c'est dommage je vois pas de sang par contre j'aurais aimé voir frisa j'espère qu'il va les tuer avec du sang quand même impression c'est un peu de la merde surtout qu'il a c'est ce qu'il a annoncé qu'il avait envie de reprendre un petit bain de sang le gars donc voilà ouais et un bain de sang on veut du sang et bon c'est un dragon ball super donc on se doute qu'il va pas trop y en avant ce qui me fait me dire quand même que ça va être un épisode de ouf c'est le staff on l'avait annoncé déjà dans les prédictions de baba on avait fait les synopsis des épisodes 94 à 98 en fait c'était les synopsis dès 94 95 et titre jusqu'au 97 à peu près vous avez bien juste là voilà grosso modo et on apprenait quand même que c'était king lu au scénario de cet épisode donc il va certainement y avoir des références à dragon ball dragon ball z etc parce qu'il est très pointu là dessus et on a au storyboard naotoshi shida qui est un des plus gros animateurs sur dragon ball super qui a notamment fait des séquences comme celles que vous voyez actuellement à l'écran et on a aussi à l'animation de cet épisode il sera certainement pas tout seul je pense mais il va signer les grosses séquences et naoki tate qu'on reconnaît de toute manière là sur ces séquences d'animation ou ta frisa qui vole comme ça au dessus de la mer et qui disparaît d'un seul coup ça va être beau je pense ça va être très beau bas de toute façon le le teaser est vraiment beau tu regardes les plans de fuise à même ce ce sourire qui qui est mesquin à cette attaque c'est magnifique la vue 100 au travers de l'image que le 11 en fait les images ont une âme je trouve comparativement à quand tu as une animation qui est lambda là il ya un truc qui se dégage de l'image et ouais tu prends ça tu prends tu prends un storyboard de ouf franchement je pense que ça va vraiment envoyé du lourd carrément parce qu'il va y avoir une découpe de malade et il va pouvoir faire une animation très punchy et tout le dessus et puis bas de la salle ce qu'on avait dit aussi on avait une auto shishida est très spatiale et t'es aussi donc ça va faire un bon à bon du haut et comme ça carrément et c'est ce qu'il faut pour ses combats et c'est ce qu'on va voir juste après à goku qui combat un peu plus tard dans le dans le dans le teaser mais juste pour les détracteurs de tater qui croient que tater ça se résume à l'épisode 5 qui n'ont pas compris que c'était des intervallistes qui faisait toute la grosse merde sur l'épisode 5 tater quand il rush pas quand ils bossent pas dans dans la précipitation à la précipitation justement il fait ça le frisa c'est à thé donc que celui qui dit que c'est moche bas à rentrer baron d'eau qu'il faut battre à t'es affronté et là on a un super goku malaté aussi il regarde justement frisa certainement agir il vénère soit il est vénère contre les assassins mais je pense qu'il est un petit peu aussi prix de court ouais je sais pas c'est prix de court pas c'est pas le mot frustré mais tu vois ça l'agace un petit peu je pense cette marée cet égoïsme de frisa à la base on le disait tout à l'heure quoi c'est censé que tu viens on se casse mais non le gars faut encore qu'il fasse il en fasse qu'à sa tête et qui en plus de ça tue voilà on lui avait dit tu tues personne je tue personne il arrive ça fait deux minutes il tue des gens donc ouais je pense que c'est un tout qui doit énerver goku sur ce sur ce passage là ce qu'on voit de toute manière à la fin de l'épisode 94 et là goku doit être sérieusement agacé après on a quand même le fantôme chargé de l'accueil et baba la voyante qui sont super effrayés alors soit c'est frisa qui envoie valdinguer les les assassins tu sais dans son palais puis tu les vois arriver voilà son palais qui explose et du coup elle fait c'est ça ou bien c'est les assassins qui se dirigent vers eux ou un truc comme ça ou bien frisa même carrément qui en train de voler qui fait n'importe quoi et qu'il ya des kikora qui fusent dans tous les sens c'est pas possible possible et juste après on a goku justement qui est bas sur le ring et qui disparaît abba voilà on a la réponse en fait on a la réponse j'avais pas vu goku apparaît devant baba et le fantôme donc les assassins se dirigent très certainement vers baba la voyante et le fantôme et goku l'intervient ils allaient tuer tout ce qui bouge et mon avis goku intervient peut-être pour les protéger effectivement je pense que c'est pas intervenir pour faire mais sont nombreux quand même s'ils sont pas venus à 3 donc ça s'enchaîne quand même on voit un goku qui met un coup de coude on voit un goku qui met un gros coup de pompe voilà il semble pas en grande difficulté mais par contre il y aura beaucoup de monde pour leur date la gueule facile mais il les tue pas vous avez remarqué alors que frisa lui il va les tuer là on le voit s'envoler je pense que ça par contre c'est un plan du début de l'épisode où il est pied à terre et d'un seul coup les assassins chargent et lui il s'envole il fait bien je vais pouvoir me déchaîner je vais pouvoir tous vous niquer vos mères et là il va tâter bah c'est le cas de le dire on le voit réunir du ki comme ça dans ses mains se concentrer et là certainement il va passer aux choses sérieuses et pendant goku est affairé à justement à occuper avec des assassins on a frisa qui lance plusieurs kikora avec les doigts donc certainement ce qu'on a vu la concentration de ki rouge il a déjà tué le bulldog comme ça que le bulldog en chef tu sais quoi je pense pas qu'il l'a tué je crois qu'il l'a touché là donc ouais mais je pense pas qu'il l'a pas tué là non mais non mais je vais te montrer pourquoi je pense pas qu'il a tué là il tu vois il lance des kikora et là on a un kikora violet on pourrait se dire c'est peut-être frisa ça correspondra à son aura etc mais non parce que le kikora violet vient passer devant la tête de frisa qui esquive il est content il fait ce n'est rien voilà une vulgaire attaque qui passe à côté lui il s'en fout mais qu'est ce qu'on voit on voit la tête du bulldog qui était censé être mort moi je vous dirais pas à la boule d'angont chef on a pas réussi à tuer monsieur le bulldog en chef ce n'est pas pour dire mais on n'a pas réussi à tuer monsieur frisa comment ça se fait que vous êtes pas mort monsieur le bulldog en chef moi je vous dirais pas moi je vous dirais pas je m'envie de dire c'est ce qu'il a fait 3 fois dans l'épisode avant de tomber dans la flotte il a fait ouah je te dis pas, ouah je te dirai pas on l'a vu il s'est fait toucher là ici, donc son coeur rien n'est touché, il y a quand même il y a quand même Frieza qui lui est passé au travers je pense que c'est le chef et je pense qu'il y en a cas, je pense pas qu'il y ait 36 bulldogs non plus, et parce que les autres ont tous des tenues différentes les assassins, et le Kikura pourrait venir de ce bulldog, parce qu'il est bien content là sur le plan, et quand on a un plan comme ça c'est le bulldog qui se réjouit parce qu'il réussit un truc surtout quand il y a un gros plan sur un sourire comme ça c'est souvent genre, moi je vais être gagnant il y a eu un truc voilà, c'est cette ambiance là c'est l'ambiance qui s'est passé un truc mais je suis content, je suis fier, et on a Goku qui fait, y'a malo Frieza exactement ce que j'allais dire, je pense qu'il lui dit ça arrête parce qu'il est en train de péter tout le monde et on a un Kikura qui sort de l'eau et qui se dirige vers Frieza qui est super surpris, il s'y attendait pas et là je pense à deux trucs il y a deux chemins, il y a toujours deux chemins là soit c'est le bulldog en chef qui vient de balancer un Kikura depuis l'eau, il est dans l'eau là il rigole, il fait je vais être carotte parce que je suis pas mort espèce de bâtard, tu croyais, t'as cru, t'as mal cru et il lui envoie un Kikura il lui envoie un Kikura et il est possible que le premier ait été esquivé par Frieza et que le deuxième ça fasse comme avec Goku sur la planète Namek si vous vous souvenez il l'a pas prévu ou soit Sidra, qu'on voit sur l'écran titre fait un Kikura et il arrive je ne sais comment à l'envoyer sur Terre ou à le faire matérialiser par le bulldog en chef le bulldog en chef qui arrive à l'envoyer sur Frieza là ce serait alors l'attaque de Sidra contre Frieza et là elle pourrait être dangereuse cette attaque là elle pourrait être dangereuse parce que là on parle d'une attaque d'un dieu de la destruction malgré tout et finalement effectivement la couleur du Kikura ressemble quand même étrangement à celui qui est balancé même si on n'a pas suffisamment de détails pour l'affirmer ça reste une aura plus foncée en extérieur et plus rose vif au milieu à voir là il y a vraiment tout est possible sachant qu'on voit bien que Sidra est au monde des Kaioshins de l'univers 9 donc qui est-ce qu'il va détruire là comme ça il va pas détruire le Kaioshin sinon il se tue lui-même faudrait être complètement con il peut pas tuer Morito parce que Morito c'est son guide il y a personne d'autre de ce qu'on sait donc je vois pas qui il pourrait tuer à part peut-être si ça s'adresse à Kite là tu m'as trompé espèce de bâtard je vais te tuer mais Kite là il est pas au monde des Kaioshins de l'univers 9 donc même s'il matérialise un Kikura s'il l'envoie pas directement ça n'a pas d'influence Kite là il s'en fout donc ça voudrait dire qu'on va découvrir une faculté supplémentaire c'est possible de ce dieu de la destruction là notamment de réussir à envoyer ou à dématérialiser une attaque pour la faire entre guillemets revenir ailleurs ce serait intéressant de voir mais ça serait ouf c'est soit ça soit pris de colère Sidra il détruit la boule de cristal de l'eau tu vois il fait un Kikura fait ouah j'en ai marre tu vois Frieza il fait son malin il les dégomme tous il dégomme toute son armée il est Zara il fait ouah j'en ai marre et puis il dégomme ça serait plus logique ça serait plus attendu parce qu'on a jamais vu d'attaque qui passe d'un univers à un autre on a vu Janemba qui peut faire ça en passant à travers des dimensions mais bon il reste dans la même zone finalement on a vu aussi Zamas dans le manga Zamas fusionner mais là Sidra qui passerait du monde des Kaioshins en plus il est même pas dans l'univers de 9 jusqu'à dans l'univers 7 comme ça au calme dans la flotte et ça remonte ça serait bizarre c'est possible mais c'est bizarre c'est peut-être Bulldog en chef peut-être que finalement il balance son Kikura depuis la flotte Fulisa sur le moment il est surpris puis après il fait en fait c'était de la merde ça tombe c'est un mélange d'images mais quand on les remet c'est juste Bulldog en chef qui a fait le fou à mon avis Bulldog en chef il fait le fou et Sidra il fait le fou à détruire la boule de cristal et on a justement cette boule de cristal avec Fulisa qui fait son mal et je pense qu'on peut on va pas affirmer parce qu'on va pas faire d'affirmation mais il est très possible que ce soit la boule de cristal de Law qui regarde le combat en compagnie de Sidra parce que Kitella même s'il suit les trucs on le verra peut-être on le voit pas dans le teaser mais il est très possible qu'il suive aussi les événements dans l'univers 4 on sait pas on va pas prendre en compte les synopsis qui ont pas été confirmés donc on sait pas du tout non non on va se baser que sur les faits officiels et sur les faits officiels bah on a Law et Sidra qui ont envoyé des assassins et à mon avis regarde le combat à travers la boule de cristal et ce qu'il parle à Frieza ça ça serait intéressant c'est ça c'est la question que je me suis posé en raisonnement c'est soit on voit Frieza qui regarde droit alors soit voilà la boule permet vraiment d'avoir une vision de face soit ce qui serait pas impossible ça c'est déjà vu dans les années c'est possible soit à la fin il interpelle tu vois il y aura une sorte d'image je sais pas comment qui dirait un peu comme Babidi qui dirait en gros Frieza espèce de bâtard il fait qui me parle tu vois un truc comme ça qui est-on et du coup en fait il s'adresserait à lui et il y aurait un plan et là ce serait l'occasion je te demande de sortir Sidra qui fait je vais te gagner espèce d'enfoiré et il sort son kikori il détruit la boule c'est ça peut-être ouais peut-être une mise en garde ou quelque chose ou j'en sais rien de la part de Sidra et je pense à un truc peut-être même une mise en scène où il y aurait ce passage où Sidra justement s'adresserait à Frieza ce serait intéressant là pour l'instant on est totalement dans la prédiction dans le délire et tout c'est le but des babas bah oui mais ça serait très intéressant de voir justement un échange Sidra qui détourne l'attention de Frieza il fait ouais je te détruit il lance son kikura et là Frieza il fait ouais c'est rien du tout et justement le bulldog en chef là il lance son kikura en même temps et là Frieza peut être surpris d'envoyer comment ça s'appelle Sidra donc face à l'univers 7 pour que justement il y ait cette altercation entre les deux qui dit moi je vais détruire espèce de bâtard que du coup il passe pour le méchant et dans la foulée qui était là contact il lui fait bah non viens dans mon univers par exemple si vraiment on partait sur le côté officieux tu sais de tous les trucs qu'on a eu pour en gros avoir le beau rôle et faire encore une fois genre c'est pas moi parce qu'il lui a quand même dit qui était là je rappelle pour ceux qui ont vu le dernier épisode il a quand même dit à son alter ego moi je dis ça de Ken en premier mais je dis ça je dis rien son alter ego son jumeau neuf et quatre ils sont entre guillemets ils sont jumeaux ils sont pas censés se mettre des coups de bâton à la base mais voilà il lui a quand même mis à l'envers en gros il l'a envoyé au front il l'a envoyé en pâture voilà alors est-ce que Kitella n'a pas un objectif plus profond que le simple fait d'envoyer en pâture comme tu dis l'univers 9 face à l'univers 7 quel est le vrai but de tout ça il y a un but tu vois il n'y a pas ça serait pas aussi facile après il est gagnant Kitella c'est à dire que Sidra il se fasse Ken il a appris des choses sur Frieza et si Sidra il réussit à empêcher l'univers 7 d'obtenir Frieza l'univers 7 ne participe pas et est détruit donc dans tous les cas il est gagnant Kitella en provoquant et on a Goku qui s'énerve et il est possible qu'il se transforme ou alors là c'est l'aura de Golden Frieza en face de lui et lui il est énervé de voir justement Frieza agir à sa guise et tuer tout le monde peut-être que tu lui dis Frieza arrête ça tout de suite c'est bon et je vois bien Goku s'énerver limite en train de se transformer pour l'arrêter c'est possible et on a Frieza juste après à la fin du teaser qui rigole vous n'êtes pas de taille contre moi vermisso voilà on va passer tout de suite au synopsis parce qu'il y en a 3 quand même et ça c'est du lourd il y a le synopsis du programme TV japonais qui a été révélé avec l'épisode 94 et ce synopsis est assez court et il nous dit un mystérieux groupe attend Goku et Frieza qui vient de revenir de l'enfer Frieza se change en Golden et commence à tuer ses ennemis sans aucune pitié Goku est trop occupé à couvrir les arrières de Frieza et ne peut pas l'arrêter voilà donc ça on apprend quand même des informations intéressantes on vous l'avait ce synopsis là seulement celui là on vous en avait déjà parlé mais on apprend des trucs intéressants parce que Goku ne pourra pas agir à sa guise il ne pourra rien faire contre ce Frieza qui commence à tuer tout le monde et c'est ce qu'on voit un peu dans le teaser Goku paraît je ne vais pas dire désemparé mais tu vois qu'il ne peut pas le latter il n'est pas libre il ne peut rien faire il ne peut pas le latter il était le chercher parce qu'il en a besoin il ne veut pas tuer les assaillants parce qu'il ne veut pas être éliminé c'est compliqué pour lui les assaillants je ne pense pas qu'ils sachent qu'ils viennent de l'univers neuf il ne lui a dit je ne te lirai pas il ne lui a dit je ne te lirai pas donc il ne sait pas de quel univers il vient donc je pense que Goku il ne s'en fout ce n'est pas par rapport aux assaillants c'est vraiment par rapport au fait de tuer il a tous les assassins qui viennent sur lui en même temps je pense et il ne peut même pas arrêter Frieza ou l'attraper puis faire un déplacement cette année et partir ailleurs il n'a le temps de rien faire et c'est même d'ailleurs comme ça que ça pourrait se terminer d'ailleurs l'action de Frieza c'est que Goku arrive à choper Frieza il fait un déplacement instantané et il atterrit ailleurs et là du coup Frieza il est Ken parce qu'il ne peut plus tuer possible on verra et le deuxième synopsis beaucoup plus complet qui est issu du Weekly Shonen Jump de la semaine passée nous disait donc Frieza piétine ses assassins de l'univers neuf une attaque surprise contre Goku et ses alliés alors que Frieza se déchaîne Goku point d'interrogation Goku est parvenu à recruter Frieza pour en faire le dixième guerrier du tournoi du pouvoir mais des ennemis de l'univers neuf se sont retrouvés face à eux face à une armée d'assassins Frieza se transforme en Golden Frieza et n'en fait qu'une bouchée mais ouais mais 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 le dieu de la destruction de l'univers neuf Sidra a demandé à son Kailushin Loh d'envoyer des assassins cette semaine les Zenwoh l'arène du tournoi du pouvoir est terminée au même moment dans le monde du vide le lieu où aura lieu le pouvoir l'arène vient d'être terminée les deux Zenwoh l'admirent et sont très contents de sa qualité ça c'est une super information parce qu'on l'avait pas du tout dans le teaser et dans les autres synopsis c'est que l'arène est terminée on avait vu un peu ça à la fin de l'épisode 94 avec l'arène qui se termine au moment où Frieza achève sa transformation c'était assez magnifique d'ailleurs magnifique certainement le grand prêtre va lui présenter la reine et Zenwoh et voilà c'est terminé surpris voici la reine Zenwoh et je pense que les deux Zenwoh ils vont être interrompus par quelque chose ou alors ils vont ressentir qu'il se passe la merde sur terre ou alors quitter là il va les communique t'imagines quitter là il communique avec le grand prêtre et il fait c'est pas pour vous dire mais il y a deux univers ils sont en train de se battre je veux pas balance t'imagines il fait un gros truc il serait capable il serait vraiment capable de faire un match je dis ça je dis rien c'est pas moi je suis absolument pas investigateur de la chance chef monsieur grand prêtre mais voilà moi je dis ça se fait pas ça s'élimine moi je dis moi je dis ça se détruit moi je dis ça se détruit ça respecte pas votre pouvoir en plus comme parajard chef monsieur grand prêtre c'est les deux plus faibles niveaux humains je ne l'entends pas dire comme quoi vous voyez ils sont vraiment inadéquats inadéquats c'est très possible et on passe tout de suite au dernier synopsis qui est sorti aujourd'hui enfin il est pas sorti aujourd'hui mais il a été publié aujourd'hui c'est Fuji TV enfin aujourd'hui on est lundi on est lundi donc lundi pour lundi Fuji TV qui nous révèle un truc assez mystérieux puisque son synopsis nous dit un nouveau mystère se dresse devant Goku et les siens on parle de l'épisode 95 moi je l'ai pas vu celui-là je le dis pour ça qu'il le lit il le découvre en même temps il voulait pas me le donner on a vu la news j'étais sur l'entrée dans notre photob il fait non tu le découvriras dans la vidéo c'est pour avoir une petite réaction live comme ça il découvre en même temps donc vous peut-être Frieza se transforme en Golden et commence à tuer ses ennemis sans aucune pitié en pomme Golden il se transforme ouais au milieu de la bataille un autre objectif semble désormais naître pour Frieza bah voilà bah voilà je cherche pas Midi à 14h c'est bon c'est bon c'est intéressant c'est intéressant mais ça confirme rien du tout ça confirme rien du tout ça c'est clair et net faut pas s'emballer et ça commence vraiment à ressembler et ça se dirige fortement sur la piste qui avait été pour l'instant officieuse et non confirmée de ouf mais voilà univers 9 univers 4 on avait parlé que attention ça va spoiler de ouf de chez ouf tu voulais pas vous passer de 20 secondes voilà il était dit quoi que Frieza rejoindrait l'univers 4 dans un synopsis non confirmé on vous le dit on vous le répète c'est non 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 mais pour l'instant un nouvel objectif semble naître pour Frieza quel autre nouvel objectif pour Frieza est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce truc là il va pas tuer des gens il le fait rejoindre l'univers 10 c'était plus ou moins fait quel objectif peut naître de la personnalité de Frieza et de ce ce caractère hyper méchant à part se dire tiens c'est plus intéressant pour moi de prendre ce truc là que faire ça ça sent la trahison à plein nez ça sent le fait qu'il va mettre une grosse banane à l'univers 10 et je vois bien mettre une grosse carotte à l'univers 7 à l'univers 10 je vois pas pourquoi pourquoi l'univers 10 je vois Mouny Chim c'est ça t'as envie de le revoir Mouny Chim c'est pour ça mais je vois bien une grosse carotte comme ça et limite les autres participants de l'univers 7 à non tous nos guerriers 7 ne verraient même pas Frieza genre Goku il reviendrait il ferait ben Goku t'as fait quoi t'étais chercher Frieza pourquoi et tout on a senti sans qui et tout on a senti sans qui et puis Goku genre Deg il est parti tu vois ça serait beaucoup plus intéressant et là j'ai fait quoi il est parti t'étais le chercher il s'est barré on fait comment et tout et oui il faut partir il faut partir parce que sinon tu vois un truc dans le genre et ils sont obligés de prendre au plus vite et voilà et ça va jouer entre pas grand chose niveau guerrier vous avez une petite idée de toute manière et nous aussi on a et si jamais ça s'officialise vous aurez une vidéo dessus mais pour l'instant ça reste on va attendre semaine prochaine ou alors on va attendre d'avoir un truc plus officiel nous on vous communique d'abord les synopsis officiels les trois qu'on vous a communiqué et là c'est juste une hypothèse par rapport au truc qui avait leaké qui n'est pas confirmé et qui pour moi est encore suspect beaucoup parce que les titres et le staff c'était de la merde c'était pas ça du tout on verra on verra bah dites nous dans les commentaires justement comment vous pensez que ça va se dérouler autant l'épisode que la possibilité mais alors mettez une grosse balise spoiler et descendez de 10 lignes au moins avant de parce que sinon quelqu'un qui regarde la vidéo il va tomber sur ça il va se dire c'est raconte donc ouais faites ça faites ça mettez une balise spoiler et parlez du nouvel objectif de Frieza du nouvel objectif de Frieza et dites nous aussi qu'est-ce que vous pensez de ce teaser de malade et des révélations qui ont été faites dans cette vidéo et donc sur les synopsis des épisodes puis si vous avez aussi repéré des trucs parfois il y a des trucs qu'on peut louper aussi dans les images ça peut tout à fait arriver en tout cas nous on est hypé on est beaucoup plus hypé par celui-là que par le précédent le staff annoncé est ouf ça a l'air beau ça a l'air d'être peut-être un tournant aussi dans l'arc qui sait pas encore quel est l'objectif mais ça peut peut-être changer des choses pour le début du tournoi alors je vais dire un truc je pense que cet épisode par rapport au précédent qui était juste une transition c'est un tournant par contre je me haille pas trop tu vois parce que j'ai peur d'être grave déçu j'ai peur que ce soit juste un épisode où il y ait juste du combat et à la fin Frieza il fait bon c'est bon on peut y aller et puis ils vont à leur truc de merde j'ai vraiment du mal je te promets depuis le début je vous le dis droit dans les yeux j'ai énormément de mal avec le fait que ça se passe bien ça se passe bien j'ai du mal j'ai du mal moi j'arrive pas à croire que ça va bien se passer c'est pas possible Frieza un enfant de coeur pour l'univers 7 arrête arrête un petit enfant de coeur à la croix de bois tu sais quoi par contre parlons de petit coeur met un like partage la vidéo et aide nous à monter les vues parce qu'il faut le dire il faut le dire et puis du cul il faut le dire il faut le dire il faut le dire ça faut défendre tu défendres tu défendres tu regardes tu défendres tu nous aimes bien et partage je donne le à tes copains ton copain il a droit pourquoi il aurait pas droit pourquoi il aurait pas droit tu partages pas ton goûter Jésus-Christ il a dit quoi tu l'as vu l'épisode de Frieza qui fait Jésus-Christ c'est un signe et encore il avait rangé la croix partage mâton ânée mâton ânée mâton ânée mâton ânée mâton ânée